Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La prestation de serment du nouveau Premier ministre au Burundi, Jervé Ndirakobuka, a été nommée ce 7 septembre par le président Ivariste Ndaï-Chimie. Le chef de gouvernement est notamment attendu sur des questions liées à l'économie. L'audit de la masse salariale réalisée par le bureau du vérificateur général en Zambie. D'après cette procédure, 9 800 employés fantômes ont perçu leur salaire au sein de la fonction publique au cours de l'exercice 2017-2021. Et puis focus sur la 12e édition du sommet African Green Revolution Forum. Un rendez-vous organisé au Rwanda et centré sur la sécurité alimentaire. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la libération de l'ancien président mauritanien Mohamed Oulda Abdelaziz. Son contrôle judiciaire étant arrivé à son terme, l'ancien chef de l'État a été libéré dans la nuit du 7 au 8 septembre. Malgré cette libération, l'ex-président se trouve toujours dans le collimateur de la justice. A la tête du pays de 2008 à 2019, Mohamed Oulda Abdelaziz est poursuivi pour corruption, blanchiment d'argent et enrichissement illicite. Une affaire pour laquelle il a été inculpé en mars 2021, tout comme une dizaine d'autres personnalités. Trois mois plus tard, il avait été écroué pour non-respect des conditions de son contrôle judiciaire notamment. L'ancien président mauritanien a ensuite été placé en résidence surveillée après son hospitalisation survenue en décembre dernier. Si l'instruction judiciaire relative à son dossier s'est achevée en juin dernier, aucune date n'a pour l'heure été divulguée concernant la tenue de son procès. Depuis ce 7 septembre, le Burundi a un nouveau Premier ministre, Gervais Ndi Rako Buka, qui occupait auparavant le poste de ministre de l'Intérieur, apprêtait serment quelques heures après sa nomination. A peine nommé, le nouveau chef du gouvernement est déjà attendu sur des questions d'ordre économique. A ce sujet, l'opposition burundais a lancé un appel au parti au pouvoir. Nathalie Mouf. Nommé pour des raisons politiques, le 7 septembre 2022, c'est par contre sur le plan économique que le nouveau Premier ministre du Burundi, Gervais Ndi Rako Buka, est attendu. Alors que la croissance du pays affiche une légère hausse à 3,3% en 2022, selon le Fonds monétaire international, des observateurs appellent à la cohabitation entre le parti au pouvoir et l'opposition au sein du futur gouvernement du pays pour impulser le développement économique. Nous pensons que le président de la République et son Premier ministre, qui vient d'être approuvé par le Parlement, pourront se concerter pour constituer un gouvernement capable de faire bouger l'économie de la nation, de faire bouger la gouvernance de cette nation. Et cette équipe gouvernementale ne peut pas ressortir du seul parti CNDD-FTD, parce que ça fait déjà deux ans qu'un gouvernement monolithique aura démontré à suffisance qu'il était incapable de répondre aux aspirations et aux attentes du peuple burundais. L'opposition burundaise souhaite un gouvernement qui va valoriser l'inclusion de toutes les populations burundaises. Elle appelle à une plus grande contribution de la diaspora de plus de 300 000 personnes à l'essor économique. Les Burundais de l'étranger oeuvrent pourtant au rapatriement de la main-d'oeuvre burundaise dans le pays, mais dénoncent un climat des affaires défavorables marqué par la discrimination, la corruption et le manque de transparence. Le gouvernement du Burundi devrait avoir une tolérance pour des gens qui ne sont pas membres du CNDD-FTD. Nous sommes quand même les filles et fils d'un seul pays qui s'appelle le Burundi. Essayer de lutter efficacement contre la corruption et faire en sorte que la magistrature devienne indépendante. De telle manière, on permettra, il y aura certaines garanties si jamais on se lance dans telle ou telle autre affaire. En dernier lieu, on aimerait demander au gouvernement du Burundi de tout faire pour que cette parenthèse douloureuse qui s'est ouverte en 2015 se ferme définitivement. Le premier ministre burundais Gervais Ndirakobuka a prêté serment devant le président Evariste Ndaïchimiye le 7 septembre 2022, quelques heures après que sa candidature à la tête de l'exécutif a été approuvée au Parlement. ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique de 2020 à 2022, Gervais Ndirakobuka remplace à la primature Alain Guillaume Bungioni, dont le gouvernement était anticonstitutionnel, selon le leader de l'opposition Agaton Roassa. Dans l'actualité également, plus que quelques semaines avant l'ouverture de la prochaine conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, organisée dans la ville de Charmelsher en Égypte, se tiendra en novembre prochain. A l'approche de ce rendez-vous, les ministres africains des Finances, de l'Économie et de l'Environnement se sont donnés rendez-vous en Égypte du 7 au 9 septembre, l'occasion de définir une vision africaine commune qui sera ensuite présentée à la communauté internationale. En Zambie, le Bureau du Vérificateur général du pays a effectué un audit de la masse salariale sur la période 2017-2021, une procédure qui a mis en évidence des données consternantes. Au cours de cet exercice, 9 800 employés fantômes ont perçu leur salaire au sein de la fonction publique. Pour les autorités, les pertes sont considérables. Les précisions de Corinne Camdem. Un audit de la masse salariale de l'État pour les exercices 2017-2021, effectué par le Bureau du Vérificateur général de la Zambie, a révélé une série de graves détournements de fonds publics. Selon les chiffres divulgués le 5 septembre, entre 2017 et 2021, 9 800 travailleurs fantômes ont perçu des salaires dans la fonction publique zambienne. L'audit a établi que 19 ministères différents ont versé plus de 45 millions de dollars en salaire régulier à ces fonctionnaires fictifs. Des pertes colossales pour le gouvernement zambien. Au cours de la période sous-revue, 19 ministères avaient 9 800 agents non comptabilisés qui ont reçu des salaires d'un montant total de 707 633 806 kwacha au 1er juillet 2022. L'institution n'a pas encore comptabilisé ses agents en ce sens qu'ils ne sont pas connus. 22 485 agents fictifs dans 20 institutions ont reçu des salaires, s'élèvant à 944 990 554 kwacha. Ces révélations surviennent en effet au milieu d'une profonde récession causée par des années de mauvaise gestion économique et d'emprunts excessifs, exacerbées plus tard par les effets de la pandémie de coronavirus. En réponse à la crise, le gouvernement zambien a été contraint d'adopter des mesures d'austérité mettant en œuvre d'énormes coupes dans les services publics. Entre 2019 et 2021, les dépenses sociales ont baissé de 21%. C'est monumental. La fraude à la paix est particulièrement considérable pour un pays avec des niveaux de chômage aussi élevés, une pénurie de personnel critique et un déficit budgétaire sur toutes les prestations de services. Le principal test sera de savoir si la corruption actuelle fera l'objet d'une enquête et sera punie avec autant de véhémence que la corruption de l'ancien régime. Une commission parlementaire a depuis exhorté les forces de l'ordre à s'intéresser vivement à ces révélations et à traduire les coupables en justice. Le président Akainde Ichilema arrivait au pouvoir l'année dernière, s'est engagé à relancer l'économie nationale et à mener une guerre contre la corruption. Cependant, les enquêtes anticorruption qui ont suivi, ciblant de nombreux aux responsables de l'ancien gouvernement, ont été critiquées pour leur motivation politique. Et sachez que le président Zambia a récemment limogé le secrétaire permanent du ministère des Mines, Sakwiba Muziwa. Il a été remplacé par Mouya Lumamba. L'actualité nous emmène également au Burkina Faso, où un militant issu du mouvement Ballet Citoyens a été placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Olu Mathias Cambou est poursuivi par la justice pour outrage au chef de l'État en cause des propos qu'il a tenus sur les réseaux sociaux. Des propos publiés le 5 septembre, soit au lendemain du discours du président de la transition, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, un commentaire qui lui a valu une interpellation. Le militant avait par la suite été conduit à la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Son interpellation n'a pas laissé le Ballet Citoyens indifférent. Le mouvement avait appelé ses partisans à manifester pour demander sa libération. Cultiver, nourrir et récompenser, action audacieuse pour des systèmes alimentaires résilients, tel est le thème de la 12e édition du sommet African Green Revolution Forum qui se tient actuellement à Kigali, au Rwanda. Pendant ces 4 jours d'échange, des tables rondes sont organisées sur les politiques et les capacités de l'État ou encore sur la production durable. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant fraterne d'Aké Isenga. L'ouverture officielle du sommet sur les révolutions vertes en Afrique a eu lieu ce 6 septembre 2022 à Kigali, au Rwanda. Plus de 2500 participants prennent part aux discussions qui ont comme objectif principal de définir comment les pays africains peuvent traduire leurs engagements en stratégie concrète en vue de la sécurité alimentaire de tous les Africains. La situation des prix élevés des denrées alimentaires dont nous faisons face aujourd'hui rend plus difficile la capacité des familles à se nourrir. Ceci est un appel pour nous de mettre en place des actions pour la production et l'approvisionnement en nourriture afin que les ménages puissent satisfaire leurs besoins alimentaires. Les résultats de demain dépendent de ce que nous faisons ici et maintenant. Jusqu'au 9 septembre, les participants vont discuter des actions tangibles pour mettre en place les systèmes alimentaires résilients. Parmi les mesures suggérées par les experts figurent l'augmentation des investissements dans les domaines stratégiques de la chaîne de valeur agricole, tels que la réduction des pertes après récolte, qui représente entre 30 et 40 % de la production totale dans les pays en développement selon les estimations. La transformation des systèmes alimentaires est la clé de la transformation économique. Nous devons prendre des mesures audacieuses de toute urgence, ce qui nécessite un leadership nouveau, plus fort, innovant et stratégique pour garantir que les systèmes alimentaires soient plus résilients. En marge du sommet, il a été lancé en rapport 2022 sur la situation de l'agriculture en Afrique. Selon ce rapport, les estimations des besoins d'investissement de l'Afrique pour déclencher et soutenir la transformation agroalimentaire varient entre 40 et 67 milliards de dollars par an pour le secteur public et jusqu'à 180 milliards de dollars pour le secteur privé. Et à l'heure où la problématique du réchauffement climatique est au cœur des préoccupations, retour sur le sommet de Rotterdam, l'enjeu était d'augmenter les financements pour le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique lancé par la Banque africaine de développement et le Centre mondial pour l'adaptation en 2021. Ce programme vise à mobiliser d'ici 2025 25 milliards de dollars pour concrétiser des initiatives d'adaptation dans le domaine de la finance climatique, notamment Nathalie Mouf. L'Afrique, présente au sommet sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique, à Rotterdam au Pays-Bas le 5 septembre 2022, a atteint l'un de ses principaux objectifs. Les dirigeants africains sont venus lever 25 milliards de dollars d'investissement pour l'amélioration de la résilience agricole et la mise à jour des infrastructures d'alerte aux événements climatiques extrêmes du financement de la transformation écologique du continent. Nous sommes confrontés à des événements extrêmes liés au climat de plus en plus intense. Nous sommes à la croisée des chemins. Si nous voulons que notre continent prospère, nous devons nous adapter au changement climatique. Et pour y parvenir, le financement de l'adaptation doit commencer à être acheminé à grande échelle. Le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, avec un accent particulier sur la sécurité alimentaire, les infrastructures résilientes, le financement climatique et l'emploi des jeunes, est la solution de l'Afrique aux multiples crises auxquelles nous sommes confrontés. Des experts prédisent des effets multiformes des changements climatiques en Afrique. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, estime que le réchauffement climatique pourrait susciter une hausse de 11% des conflits sur le continent africain. Une intervention d'urgence s'impose donc. L'architecture actuelle du financement climatique ne répond pas aux besoins de l'Afrique. De nouvelles estimations des perspectives économiques en Afrique de la Banque africaine de développement montrent que l'Afrique aura besoin d'entre 1,3 et 1,6 milliards de dollars entre 2020 et 2030, soit 118 milliards à 145 milliards de dollars par an, pour mettre en œuvre ses engagements envers l'accord de Paris et ses contributions déterminées au niveau national. Le déficit de financement climatique de l'Afrique atteindra 100 à 127 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. Le continent, qui abrite environ 15% de la population mondiale, ne reçoit que 3% du financement climatique global. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada